Bonjour tout le monde, Alex, bonjour, moi c'est Simon Bernard, kinésiologue, je vous présente aussi Alexandre Gagnon-Bouchard, kinésiologue, qui est mon invité d'aujourd'hui au podcast « Comment ça pourrait être mieux? ». Donc, la coutume, c'est le premier épisode d'aujourd'hui. C'est ça. Comme je vous ai expliqué déjà dans les discours que j'ai faites, dans les descriptions, l'idée du podcast « Comment ça pourrait être mieux? », c'est, dans un premier temps, de vous présenter des ressources au niveau de la santé, de l'éducation, du bien-être qui sont déjà présents partout autour de vous pour vous aider à prendre en votre adoption des sentiments de vie. Dans un deuxième temps, c'est d'avoir un volet échange, discussion avec les invités, avec vous autres aussi, pour être capables d'essayer ensemble de brainstormer sur qu'est-ce qu'on fait déjà de vie, qu'on pourrait faire plus, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi de plus en tant que professionnel, en tant que personne, mais que notre gouvernement et nos élus aussi pourraient faire de plus pour nous aider à adopter une attitude responsable en matière de santé. C'est-à-dire qu'on soit autonomes, qu'on n'ait pas besoin d'attendre au curatif, finalement. C'est-à-dire qu'on se prenne en charge dans notre adoption de saines habitudes de vie, qui, on le sait, permet de prévenir la majorité des conditions cardio-métaboliques, entre autres, qui nous amener, qui, on l'a vu durant la pandémie, alourdissent énormément la tâche de nos soignants, finalement. Ah, ça, c'est sûr. Tu avais justement fait un texte sur ça et tu as peut-être un coup de dessin. Oui, j'ai fait une première alternative en écrivant une lettre ouverte à tous les journaux du Québec qui, finalement, a été publiée dans le quotidien. Ils ne me l'avaient pas dit. Ah ouais? Je me suis fait aider d'une de mes amies qui travaillent en communication justement dans le milieu politique. Puis, c'est elle qui m'écrit à un moment donné, elle dit « pire ». J'ai dit « ben là, je n'ai pas de nouvelles, j'ai renvoyé de voir, c'est ça, puis je n'ai pas eu de retour encore. » Puis, elle dit « ben, mon chef a été publié il y a deux semaines. Quoi? » Ah ouais? Je ne l'avais pas vu, on ne m'avait pas envoyé de messages dans le quotidien. Dans le quotidien. C'est vrai, c'est ça que ça a mis en l'huile avant, comme bien des problèmes qu'on a dans le système de santé du Québec. C'est juste à voir, tu sais, les personnes qui étaient plus affectées par le virus, il y avait plus d'une ou deux commoditités. Ça ne veut pas dire que si tu fais du sport, que tu as un bon mois de vie, que tu manges bien, tu risques quand même, on a vu des millions personnes qui l'a attrapées. Si tu veux quand même l'appraper dans le micron, l'appraper tout ça, comme n'importe quel autre virus. Mais après ça, c'est quand tu arrives au ton système immunitaire, ton corps, ton système immunitaire pour te défendre, face à cet intrus-là, ben, tu as plus de chances d'avoir moins de complications ou quoi que ce soit. C'est pas un absolu, parce que du monde qui est en très bonne santé, qui ont quand même eu des complications, comme quelqu'un qui est en très bonne santé pour quand même développer, ben, qu'on fait qu'il y a une maladie aussi. Ah oui, ben, tu sais, on le voit là, on voit des fois des athlètes de haut niveau aussi qui font une ultra-endurance, puis rendu à l'âge de 50 ans pour une crise cardiaque quand même. Tu sais, c'est multifactoriel qu'est-ce qu'il y a une endurance. C'est tout ce que tu mets les chances de ton côté. Exactement. Exactement. Fait que ça, on va en reparler plus en profondeur tantôt. Pour commencer, ben, j'aimerais ça que tu te présentes un peu pour peut-être les gens qui ne connaissent pas, que tu nous parles un peu de c'est quoi ton parcours. Puis, ben là, vous voyez, on a l'air d'être dans un beau décor tout ça. Donc, veux que tu nous expliques, en gros, qu'est-ce qui t'a amené à écouter aujourd'hui, puis qu'est-ce que tu fais maintenant? OK. J'essaie de faire une longue story short, là, mais... En fait, bon, ben, je suis kinésiologue depuis, on a fait notre bac en même temps, Simon. Oui. En 2012, on a commencé? En 2011. En tout cas, on a fini à l'hiver 2015. Ouais, c'est ça. Comme tout a fini, on a fait le bac en même temps, tout a fini à l'hiver 2015. Mais moi, j'ai fait le bac en trois ans et demi, qui m'a terminé à la fin de la session automne 2016, donc au Paris 2016. J'ai fait une demi-session de plus. OK. Ben, dans 2015. À l'automne 2015, par exemple. Ouais, c'est ça. Au début 2016, j'étais vraiment gradué, puis j'ai commencé à pratiquer. Mais, c'est sûr, j'ai fait mon bac en même temps que toi, puis la raison pour quoi je voulais décharger un peu mon horaire, c'était pour me permettre de... Dans la nutrition, le mode de vie, tout ça. Ben, je voulais pas trop mettre mes horaires trop charmés, trop stressants, tout ça. Fait que, dans le fond, t'as vraiment vécu le mode de vie, que les clients qui t'essaient de m'aider. Ouais, c'est ça. J'en ai vécu à l'extrême, tu vois, parce qu'à un certain point, je pense que n'importe quel coach aujourd'hui, on a tous été un peu... Faites le genre de lifestyle, de bodybuilding, où est-ce qu'on cuisine des plats, puis qu'on... OK, là, on se met sur la coche, on essaie de prendre la masse, puis... Fait que, des fois, il faut le vivre... Moi, je l'ai vraiment vécu à l'extrême, parce que je fais de la compétition. Des fois, il faut le vivre à l'extrême, pour comprendre que, monsieur, madame, tout le monde n'a pas besoin de faire ça pour être en bonne santé. Fait que, c'est ça. Fait que, dans le fond, j'ai fait tout mon parcours universitaire entrecoupé par les compétitions où je travaillais. Mais, sans être à mon compte, je commence un peu mon expérience à ce moment-là. Puis, à partir de 2016, c'est là que j'ai gradué. Puis là, bien, dans la région, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités d'emploi. C'est en fait que la kinésiologie de 5 ans, c'était quand même... C'était encore nouveau, mais ça l'était encore plus de 5 ans. Fait qu'il n'y avait pas de développé, pas de débouché, parce que c'était comme... Soit tu pars un gym, soit tu pars à ton compte, ou que tu vas comme commis ou bien coach, un gym X, puis tu fais un peu de l'accueil. Ou tu connais... Il y avait quelques postes de neige dans les suces. Puis ça, c'était comme... Tu poignais ça, puis tu étais... C'était le paradis, mais... Au final, ou ça, quand j'y repars, c'est là, en 2017, je pense que là, je commençais à rouler un peu plus à mon compte, puis à travailler en automne, puis j'avais eu l'opportunité d'aller... Est-ce qu'on portait un CV, puis je m'étais fait approcher pour aller porter un CV, travailler... Je pense que c'était avec le CIUSSS, puis c'était un affaire pour être kinésiologier avec la clientèle plus dans les hôpitaux. Puis je disais, c'est vraiment pas ça que je veux. J'avais bloqué ça tout de suite. J'ai dit non, parce que moi, je suis un gars qui... Quand je rentre dans un hôpital, je parlais tantôt de baisse de pression. Bien sûr, c'est pas automatique, je ne file pas dans ce milieu-là, puis jamais je vais aller faire en demi-heure dans un hôpital, parce que sinon ma carrière va être longue. Fait que c'est ça. Donc, en 2016, j'ai commencé à faire des clients, monter un peu ma business de coaching, puis de fil en aiguille, ça faisait juste ouvrir un peu plus d'expansion. Puis après ça, en 2017, on fait un avance rapide à aujourd'hui pour 2022, puisque j'étais en train de vouloir mon gym. Il y a une cascade d'événements qu'on aurait pu parler. Je vous prépare de ça pendant deux heures, qui ont mené à l'ouverture de ce centre d'entraînement-là, qui va... que l'ouverture est prévue le 2 mai. Mais c'est là au point où je suis encore mon titre de kinésiologue, qui va probablement changer aussi dans les prochaines semaines, mais qui a déjà commencé à changer, étant donné que là, c'est plus une décision d'entreprise. Mon rôle est comme, pas seulement de coacher les gens, mais tout, de développer la vision, de s'assurer que tout roule au niveau du gym. Plus faire de la direction que du coaching one-on-one. Oui, c'est ça. J'aime encore le coaching one-on-one. C'est juste qu'à manier, si je veux que tout roule, je n'ai pas le choix de déléguer. D'où pourquoi je suis en train de... Il y a déjà un assistant qui veut apprendre et qui veut déléguer des tâches, parce qu'il y a un objectif manier. La qualité du sol nous a diminuée et c'est pour ça que... C'est là qu'on en est. T'as-tu, mettons, une clientèle cible particulière ou... Tu n'es pas « at large » encore, mettons, à travers le temps. Est-ce que tu es-tu plus spécialisé, tu as parlé du bodybuilding tantôt? Est-ce que tu es-tu plus monsieur, madame, tout le monde? Les populations ont des problèmes de santé, des bodybuilders, des athlètes? Bien, c'est ce qui le monde va le voir, c'est une bonne question, parce que le monde va le voir quand ils vont rentrer dans le gym. Il n'y a pas d'appareil cardio. C'est des machines, c'est la muscu, c'est des accessoires pour prendre de la force, prendre la masse musculaire, développer toutes les qualités physiques, athlétiques pour les gens qui veulent le faire, pour réformer dans leur sport. C'est vraiment vers ce créneau-là que je veux me diriger. Quelqu'un qui rentre ici, tu rentres dans un gym, tu as au moins des objectifs de prendre de la masse musculaire, développer de la force, tout en gardant une bonne mobilité, une bonne flexibilité, et on parle aussi des habitudes de vie, évidemment. C'est vraiment quelqu'un qui veut venir se mettre, être gros corps fort, prendre la masse en gardant une bonne composition corporelle, puis en étant fort. C'est pas mal ça ma clientèle ici, autant hommes et femmes, je te dirais âgés entre 28 et 38 ans, qui veulent juste développer leur physique au maximum. Quand je parle de développer des qualités athlétiques qui vont se transférer dans leur sport, on s'entend qu'ici au sein de la Saint-Jean, il n'y a pas la clé de football comme lui. Bien, s'il y a ferme, l'HL et tout ça. Mais, moi je pense, quelqu'un qui joue dans une ligue de garage, qui veut juste améliorer son coup de parrain, qui veut juste performer un peu plus, même qu'on est ici, puis on va faire en sorte qu'ils vont juste mieux aimer ça, aller jouer à quel moment tu vois, puis on va sentir directement les impacts dans son sport. C'est vraiment cette clientèle-là que je cible. Il y a aussi sûrement les clientèles collégiales et le notitaire. Ouais, ça c'est sûr, mais tu vois, c'est pas… c'est sûr que c'est cool le travail avec des athlètes comme ça, mais souvent tu regardes collégial, peut-être un peu moins universitaire, mais collégial, souvent tu prends une équipe de foot, bien, l'équipe de foot s'entraîne au gym du collège, supervisé par le coach. Et on a des fois les préparatifs, déjà les préparatifs. On a déjà des préparatifs, c'est ça. Puis là, ils aiment ça s'entraîner avec la gang, ils se craignent ensemble, mais c'est pas vraiment ce client-là qu'ils vont venir me voir, parce que souvent, ils ont leur place à eux, mais des fois, c'est sûr que s'il y en a un qui dit, moi, je veux vraiment, peut-être pousser un peu plus la note, puis vraiment avoir un programme plus personnalisé pour moi, c'est sûr que je vais l'accepter. Mais sinon, monsieur, madame, tout le monde, il y a juste des mots de montage. Parce qu'on parlait de hockey, soccer, n'importe quel sport. C'est sûr que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, parce que les culturistes, ça m'a fait triper, mais je suis un peu moins là-dedans, je trouve ça cool, tu sais, de suivre ça un peu, puis faire des trainings un peu plus, style « Only Cool Men », et tout ça, c'est quand même cool. Ouais, c'est ça. C'est quand même cool, mais ce qui me fait triper, c'est vraiment de la programmation d'entraînement, puis vraiment pousser la note un peu plus, parce que quand tu fais du développement athlétique, c'est un autre ballgame comparativement au pouvoir de building, faire même assez simple là, on ne peut pas. Là, quand tu rentres un peu plus dans les… tous les continuum de méthodes que tu peux avoir dans les excentriquels, les concentriques, les techniques de force vitesse, les isométriques, c'est comme fou à quel point l'entraînement prend une autre coche, puis c'est encore plus détaillé, et c'est ça que tu peux. Je veux amener ça à tous les membres. Moi, ce que je trouve intéressant, tu sais, bon, Alexandre et moi, on se connaît depuis le bac, tu sais, comme on disait, c'est que c'est de tous les gens, tu sais, on a étudié avec beaucoup de gens, tu sais, j'ai rencontré beaucoup de kinésiologues dans ma vie, puis c'est pas tout le monde qui va chercher, qui va se perfectionner pour autant, tu sais, oui, nos associations, il y a des problèmes de formation continue, mais Alexandre, c'est quelqu'un qui a vraiment investi énormément pour aller débusquer des professionnels qui sont propres au type d'approche qu'il a, pour aller vraiment approfondir son bagage là-dedans. Je sais pas, as-tu des mentors ou des gens qui ont envie de mentionner, mettons, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté dans le fond? Ce que j'essaie, là, je tourne autour du pot, ce que j'essaie de savoir, c'est comment, mettons, qu'est-ce qu'ils distinguent des autres kinésiologues qui font déjà un peu, c'est pas ce que tu fais, mais le même genre de suivi, t'sais, outre la façon dont t'approches, on va dire, l'entraînement, là, y a-tu des... t'sais, tu comprends la question? C'est sûr qu'un mentor, c'est... Tu connais Charles, Charles Paulquin, c'est... J'ai eu des formations avec Charles, puis Charles a tellement, comme, amené une autre dimension à l'entraînement depuis qu'il est... c'est comme, heureusement, il est décédé aujourd'hui, là, mais il a tellement apporté au monde de l'entraînement que c'est le mentor de plein de personnes, Charles. Fait que c'est pour ça, d'après, je suis comme... C'est mon mentor, mais en même temps, j'ai toujours trippé ce qu'il faisait, puis ça m'a permis de découvrir d'autres personnes qui ont appris Charles, dont Stéphane Cadot. Fait que je te dirais que c'est pas mal Steph, qui est pas mal la personne qui m'a plus influencé, puis qui m'a plus appris sur l'entraînement, puis qui m'a vraiment donné le goût d'ouvrir mon gym, puis, tu sais, le... le kilo, le gym, puis qui sont... bien, qui sont vraiment à Miami. Je veux essayer d'amener ça ici. Fait que c'est vraiment Stéphane qui m'a, comme... Fait que je l'ai découvert par Charles, tout ça, là. Fait que c'est lui qui m'a amené vraiment à pousser un peu plus la note dans le développement athlétique, puis dans la périodisation, dans la programmation, puis c'est mon coach aujourd'hui, depuis, comme, trois ans, là. Fait que... C'est lui qui fait l'entraînement des souvenirs. Ouais, c'est ça. C'est ça, exact. C'est lui qui fait tous mes trainings. Fait que, moi, je suis un... comme... Je prône à 100% l'importance d'avoir un entraîneur. Même si je suis entraîneur, moi-même, je peux payer un coach parce que j'ai besoin de ça, d'être de vale envers quelqu'un, de ne pas me casser la tête, d'aimerer prendre mes trainings. C'est ça, de faire confiance à la personne, parce que, tu sais, moi, je peux le dire aussi, là, comme kinésiologue, les plans que je fais marchent toujours bien pour mes clients, mais pour moi, quand c'est ça, on n'a jamais un regard objectif. On veut toujours essayer de tweaker quelque chose. Fait qu'on ne suffit pas aux plans qu'on a établi au départ, on le modifie toujours en cours de route. Ce qui fait qu'au bout du compte, c'est rarement optimal. Puis, ça fait qu'on est toujours en train de cogiter là-dessus, plutôt que de dire, bon, bien, je leur donne ça dans les mains de quelqu'un d'autre. J'ai une feuille, je suis ce que j'ai à faire, je ne me pose pas de questions, puis je vais au maximum. D'ailleurs, si jamais vous voulez en savoir plus sur Stéphane Cazot et d'autres gens comme ça, Alexandre a un podcast qui s'appelle le podcast AGB. Vous allez avoir les liens en commentaire avec la publication. J'ai déjà partagé cette semaine-là aussi les liens pour aller écouter les épisodes précédents. Vous allez voir, au début, il y en a une couple qu'on a faites ensemble qui étaient dans un éventail assez large. Ça fait l'épisode quoi? Vingt-cinq? Vingt ans, en tout cas, certains. Puis, après ça, ça s'est vraiment redirigé plus vers l'aspect justement de la santé, des scènes d'habitude de vivre plus spécialement, tu sais, entraînement, entraînement mental, du sommeil aussi, beaucoup, beaucoup de rencontres excessivement intéressantes. D'ailleurs, moi, il m'en reste plein à écouter, tu sais, de toujours trouver du temps pour... Ils sont assez longs aussi à écouter des fois. Ça fait que c'est sûr, ça prend beaucoup de temps. Ouais, bien, c'est ça. Mais tu sais, moi, en plus, je suis chassé, des fois, j'ai des comptes rendus. Ma mère est cliente d'Alexandre, puis elle écoute des podcasts à chaque semaine sans... Quand même, c'est super. Jean et moi, on a écouté ton podcast, nous avons apprécié. On a fait des comptes rendus. Fait que... Mais c'est ça. Super intéressant. Puis des fois, ça va dans des sujets plus pointus, même assez en profondeur. Beaucoup de choses à apprendre de ça. Fait que je vous invite à aller regarder ça. Vous allez avoir les liens sous la publication. Donc... C'est de l'applaudir. Bien, c'est là pour être entendu. Alors... Fait que, ouais. Bon, dans toute cette aventure-là, vraiment, à travailler avec des gens pour finir ton apprentissage, ça t'a appris à avoir envie de coller tes propres ailes plutôt que de continuer de développer sous le regard de quelqu'un d'autre. Fait que là, ça t'amène à ton rôle nouveau, ton centre d'entraînement. Je sais pas si tu veux nous parler un peu de... de... de ta vision. C'est tout ça. Comme... Comment... Comment ça... Ça se présente. Ouais. C'est un peu... Comme je disais, dans tout, je veux... voir, mais... J'ai comme... Ah, c'est... Différents centres d'entraînement. J'ai vraiment comme... Quand je suis arrivé pour choisir les machines, la gale que je voulais, la grandeur que je voulais, c'est... J'avais vraiment quelque chose d'apprécié en tête. Fait que... T'sais, ma mission avec le centre d'entraînement, c'est vraiment d'offrir aux membres une place cool pour s'entraîner avec des équipements de la fine pointe, qu'on voit souvent dans les... dans les blogs de YouTube, ben... les affaires sur Internet et tout ça. Fait que je veux que les gens aient une place, une moitié bande, pour s'entraîner avec des équipements de qualité, puis une ambiance surtout que tout le monde va dans la même direction. Parce qu'on s'entend que sur 200 membres, personne n'a la même vision, personne n'a la même... Ben, la même vision peut-être à un certain point, mais personne n'a les mêmes objectifs. Quelqu'un va vouloir gagner de la force, quelqu'un va vouloir venir, puis travailler un petit peu sa... sa masse musculaire, puis essayer de gagner un peu de mobilité, un peu de flexibilité, tout ça. Mais je veux que tout le monde ait en ligne la même vision, comme quoi que l'entraînement, que l'activité physique, ça va juste s'apporter autant sur le point de vue physique que le point du côté mental, puis de juste essayer d'être une meilleure... un meilleur humain, une meilleure version de soi-même. Peu importe l'âge, peu importe si c'est homme, femme, t'sais, peu importe, c'est vraiment que les gens soient vraiment en ligne avec... qu'on travaille, qu'on fait des efforts, mais en même temps qu'on se trouve un environnement qui est cool, puisqu'on a du plaisir, avoir tout ça. Fait que, t'sais, moi, ce que je veux vraiment, c'est comme quelqu'un... un gars qui est sur le belge, qui est renforcé sur 300 livres, ben, qui, lui, va respecter madame de 55 ans qui veut juste se mettre en forme, perdre un peu de quoi, par exemple, je veux que les deux soient capables de travailler dans la même... dans le même bâtisse, sans jugement... Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, le gym, comment ça va être, c'est... c'est un 3500 pieds carrés, comme je disais, tantôt, il n'y a aucun appareil cardio, juste des appareils de musculation avec... non, on ne le modèle pas sur la shot de la caméra, mais avec un grand... de 50 pieds longs, ce que le cardio va se faire sur le... des mouvements fonctionnels, des entraînements d'homme fort modifiés. Fait que tout, on va commencer à mettre des trucs avec elles. Avec les enfants, parce que tu fais des genres de... tu tires le train lourd, tu fais des genres de mouvements fonctionnels, comme dans la vie tous les jours qu'on va faire. Fait que le cardio, puis tout l'aspect conditioning va se faire sur... avec des cours de groupe semi-drivé aussi, que je vais lancer plus à l'été, maintenant, je vais rouler la machine et tout ça. Fait qu'il va y avoir ce volet-là, des cours d'un groupe d'entraînement de 6 personnes, semi-privé, comme des circuits musculaires, puis du côté gym. Gym, là, ça va être tous les appareils de musculation qu'on connaît depuis des dizaines d'années. Fait que c'est ça un peu le principe que je veux, puis c'est vraiment un gym plus semi-privé. Ça veut dire que moi, je veux pas avoir 500 membres, que là, c'est tout le temps charandé, les machines sont tout le temps pides. Fait que ça va être vraiment... Les gens qui veulent venir ici sont pris en charge. C'est des abonnements annuels. On prend le temps d'évaluer tes objectifs, de te dire clairement c'est quoi notre mission, c'est quoi nous attendre, puis si t'embarques ou t'embarques pas. Fait qu'on veut vraiment que les gens soient capables de dire « Ok, je me donne une chance pendant un an, je veux changer ma vie, je veux changer mon physique, je veux améliorer ma santé. » Bien, on s'entend que ça se fait pas en deux mois. Fait que moi, mettons, des gens qui disent « Ah, je vais peut-être l'essayer pendant deux mois, après ça, je vais voir ce que je fais. » C'est comme non, c'est pas ça la vision. La vision qu'on a, c'est tu t'engages pendant un an pour ceux qui ont des choses qui peuvent arriver, on s'entend. Des déménagements, des pertences, des blessures et tout ça. Je suis capable de faire d'avoir des choses aussi, mais je veux vraiment que les gens se laissent une chance pour dire qu'il y a un encadrement qui vient avec tout ça. C'est un peu ça. C'est un peu d'éviter de ratisser trop large finalement. C'est comme dans les jubes traditionnels, c'est ça, tu as plusieurs sections, tu as beaucoup d'appareillages pour essayer de plaire au plus grand nombre de personnes possible. et quand toi tu as une façon vraiment spécifique d'orienter les choses, tu n'as pas nécessairement le matériel dont tu as besoin. Là, en faisant ça ici, tu as une offre qui est vraiment… C'est ça. Qui correspond à beaucoup de gens quand même, mais qui est vraiment spécifique. Oui. Puis les gens qui vont avoir besoin de… Parce qu'on le sait aussi, moi c'est la même chose quand moi, j'ai déjà ouvert un centre d'entraînement avec un collègue aussi, qui s'appelait « 100 millions de formes à Jean-Pierre », qui était un peu basé sur les mêmes principes, puis où on misait vraiment sur l'accompagnement. Parce que c'est ça que les gens ont besoin au bout du compte. Souvent, ce n'est pas d'être laissé à eux-mêmes dans un endroit où il y a plein de machines. C'est aussi de poursuivre l'effort suffisamment longtemps pour être capable de voir les résultats et tout ça. Donc, d'avoir une façon d'offrir le service, de bien l'expliquer aux clients. Au lieu d'essayer de courir, puis d'abonner tout le monde, puis d'avoir le plus grand nombre de gens possible, d'aller chercher dans le fond, les gens qui sont rentrés à cette place-là, puis qui savent que c'est ce qu'ils ont besoin. Oui, c'est ça. Parce que les gens n'ont pas besoin d'un programme d'entraînement. Ils ont besoin d'être coachés, puis encore. Sérieusement, du monde qui vient de m'avoir, j'ai besoin d'un programme, je veux prendre de la masse, puis ils viennent me voir pour avoir un programme. Pourquoi t'en cherches ça? Moi, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Le monde a besoin de dire, OK, je commence avec une première phase d'entraînement, parce que c'est ça que t'as besoin. C'est ça que la phase d'entraînement va faire en sorte que la deuxième va suivre. Ça va être le prolongement de ce que tu fais dans la première phase. la troisième phase de ce que tu fais dans la deuxième phase, prendre un homme comme ça pendant un an. Tu sais, les gens qui veulent peut-être prendre la masse, prendre de la force, ça se fait pas en deux, trois mois. Oui, tu commences à avoir des effets positifs sur ta santé après quelques semaines. Autant sur tous les profils cardiovasculaires, comme on parlait tantôt, au niveau de la pression, au niveau de l'inflammation, au niveau des glycérides, tout ça là. Mais, si tu veux vraiment voir des points concrets, de durables, ça prend plus de temps. Tu peux pas faire ça en deux mois, il faut que ça prenne une bonne année. Si tu prends quelqu'un qui fait dix ans qu'il est inactif, tu sais, ça se fait pas en deux. Tu vas voir des résultats en quelques semaines, mais il faut que tu te laisses plus de temps pour voir quelque chose de durables aussi. La différence aussi, c'est de voir quelqu'un qui va pas juste te faire un programme parce que t'as dit mon objectif c'est ça, mais qui va prendre la peine de t'évaluer toi, tes rendus, c'est quoi tes problèmes spécifiques à toi pour préparer ta programmation, ta périodisation, de façon à ce que tu sois individualisé à tes besoins, tes forces, tes faiblesses, tes déséquilibres à toi. C'est ce qu'on voit pas quand on va chercher un programme ou un programme finalement. Alors pendant qu'on parle de ça, là il y a le centre qui est le gros nouveau qui est comme ta base d'opération. Pendant la pandémie, tu as été actif beaucoup en ligne à fournir des outils pour que les gens puissent continuer d'être actifs à la maison, d'entretenir leurs bonnes habitudes de vie avec un minimum de matériel. Je trouvais ça super intéressant, ça a aidé beaucoup de gens. Moi j'ai du monde autour de moi qui n'étaient pas nécessairement motivés d'aller dans les mines. Ça, ça les a aidés à commencer, même s'ils n'avaient pas commencé à avancer. Est-ce que les services en ligne, c'est quelque chose que tu gardes dans ton arsenal ? Oui, je garde ça. La pandémie, ça va amener ça. Le genre de formule hybride, ça reste quand même que là, on commence à sortir un peu de toute la situation pandémique, mais il y a des gens qui vont être encore réticents à venir au gym et qui veulent continuer à s'entraîner à la maison. Il y a des gens qui se sont équipés aussi dans leur salon, dans leur sous-sol, dans leur garage, qui aiment ça continuer à s'entraîner à la maison. Des gens qui ont tout simplement découvert qu'ils pouvaient avoir des résultats avec le minimum d'équipement à la maison. C'est sûr que c'est un genre de volet qui va rester encore disponible. C'est sûr que le coaching en ligne, ça va prendre de plus en plus place. Ça va rester plutôt parce qu'il y a des gens qui sont capables d'avoir des très bons résultats à partir de la maison. Il y a des gens qui vont juste vouloir faire des formules hybrides puisqu'ils viennent s'entraîner deux fois. Dans un centre d'entraînement, ils s'entraînent deux fois à la maison. Comme ça, c'est comme jamais trop d'un, trop de l'autre. Ça te permet aussi sur tes exercices de ne pas trop prendre de mauvaises vies parce que tu vois quand même ton coach régulièrement pour qu'il te replace si tu prends des mauvaises habits. Exact. Ça dépend d'être clair avec la personne aussi. Quelqu'un qui s'entraîne dans la maison qui a des objectifs de prise de masse musculaire, de prendre de la force et tout ça. Un crémeau que je veux vraiment exploiter. Il y a comme des bandes élastiques avec un ballon de Swiss ball et des Pinkies de San Diego. C'est comme d'être, d'y mettre un peu la réalité en face et de ne pas se mettre la tête d'en soeur pour comprendre que oui, tu peux avoir un certain gain. Tu vas avoir des améliorations au niveau de ta santé et tu vas être capable de progresser. Mais là, quand tu regardes spécifiquement la prise en masse musculaire, le développement de la force et tout ça sans machine, il y a un point que probablement tu n'auras pas le choix de t'équiper un petit peu plus ou d'aller dans un gym. C'est toujours d'expliquer à la personne c'est quoi tes attentes. Quelqu'un qui dit moi je veux juste être en forme bougé, faire de la dépense énergétique, il n'y a pas nécessairement besoin de prendre de la force et prendre d'un masque et tout ça. Il y a une maison pour toi, tu vas pouvoir progresser pendant des mois, même des années, il n'y aura pas de trouble. Quelqu'un qui a vraiment des objectifs de prise en masse musculaire, force, via un point, tu n'auras probablement pas le choix de t'acheter. comme un gestal, un bord à poulot. Des fois, c'est pour la transition aussi parce qu'on voit beaucoup actuellement des programmes qui sont promus qu'il y a l'isthénique, c'est-à-dire avec le poids du corps et c'est beau à voir. C'est un peu comme de la gymnastique souvent, des trucs comme ça. Il y a des moves super spectaculaires qu'on est capable de voir et qui peuvent être très efficaces en effet pour, jusqu'à un certain point, oui, prendre la force, prendre la masse, mais souvent, il y a comme un gap, tu sais, un espace en termes d'habilité et de force à combler avant d'être capable de pouvoir faire ces activités-là. Tu sais, c'est d'arriver à réussir à faire un pull-up avec une traction à la barre, tu sais, quand on n'en a jamais fait et qu'on manque de force avec zéro autre équipement de musculation pour graduellement conditionner les muscles et prendre la force. Des fois, ça peut être d'être capable d'être capable avec le client l'amener à concevoir que, tu n'es pas obligé de t'entraîner au gym toute ta vie, mais peut-être que venir faire un séjour d'un an, ça va te permettre d'acquérir les habiletés et la technique que tu as besoin pour après ça, tu en avoir besoin et aller vers autre chose. parce que, tu sais, il y a plein de monde qui viennent au gym puis qui arrivent comme... vont te donner leur objectif. C'est comme, ben moi, je veux... prendre la force comme la... c'est pas trop important. Bien sûr, je veux bouger puis prendre la masse musculaire c'est pas trop important pour moi. Comme un gym qui n'a pas d'appareil cardio, comme ça. Comme... OK, la musculation, essentiellement, c'est ça, tu sais. Des fois, c'est comme d'avoir les objectifs avec la personne de dire, OK, tu ne veux pas prendre la masse musculaire, tu ne veux pas prendre la force, tu n'as pas nécessairement de blessure, puis tu ne trives pas tant sur le gym parce que tu veux juste bouger puis te mettre en forme. Bien, souvent, le taux de succès de ces gens-là s'engraînent pendant 2-3 mois et t'es roulé. Tu sais, c'est comme... trouve-toi un sport que tu aimes et tu n'es pas obligé de passer absolument dans le gym pour être en santé. Tu sais, ça, je le dis tout le temps. Moi, je suis un fan de musculation parce que je pense que la musculation, c'est une des meilleures façons de bouger parce qu'on sait développer de la force est un des prédicteurs de santé à long terme. La masse musculaire, moi, je pense que c'est important d'en développer le plus possible de façon naturelle jusqu'au temps que tu viens que... je m'en vais plus large exactement, de la masse musculaire plus rapidement. Tu sais, en tout cas, partir de la soixantaine, souvent, là, c'est comme... C'est plus... c'est plus à droite, mais ça commence maintenant. Ça commence avant ça, mais souvent, quand on va parler plus de la soixantaine, je pense que les gens vont comme tendance à en avoir... emmagasiner le plus possible, comme ça, à la place de dégrader... commencer à dégrader de la masse musculaire sur une charpanne de 100 lb de masse mètre, si tu commences à dégrader à avoir à partir de 120, 125 lb de masse, ça te donne toute une chance pour garder ton temps et tes fonctions le plus longtemps possible. Ça fait que... c'est pour ça que la musculation, tout ce point de vue-là, je trouve que c'est vraiment important, mais... j'ai des très bons clients que je reçuis seulement une boîte, un peu moins bref, présentement, mais que je suis plus côté habitudes de vie, tout ce qui est gestion d'alimentation qui font aucune musculation, même des amis comme ça, qui jouent au hockey, qui sont tout le temps actifs, qui sont en très bonne santé. C'est toujours de voir, comme... je me rencontre souvent au travers des années que les gens disent OK, les résolutions, il faut que... il faut que j'aille au gym parce que là, il faut que... il faut que... je me mette en forme, il faut que je perdue moi, ou quoi que ce soit. C'est ça qu'on voit partout. C'est ça qu'on voit partout. Il y a un gros accent sur l'aspect esthétique, toute part. Oui, oui, exact. Puis il y a un... tout ce qu'on voit par la plupart des influenceurs sur les réseaux sociaux, c'est pas des gens qui sont heureux parce qu'ils font des activités... des activités actives, ça... parce qu'ils font des activités qu'ils aiment, mais plutôt parce qu'ils vont au gym, tu sais. Puis il y a tout le mode de vie qui va avec ça, puis que ça... des fois... j'aimais bien une expression que le kinésiologue que je suivais d'Ontario il y a quelques années disait, c'est de se faire le «goal hijacking». ça veut dire que toi, tu pars puis tu as un objectif en tête de dire «je veux être en meilleure santé», puis à force de regarder des vidéos, puis tout ça, puis des photos sur Internet, tu te fais rediriger vers un produit qu'on veut te vendre, puis vers un but esthétique qui était pas du tout le tien nécessairement au début, tu sais. Ça veut pas dire que c'est mal, mais des fois, c'est qu'on finit par pas mettre notre énergie à la bonne place, puis on reste pas constant dans nos efforts, fait que là, après ça, on abandonne, puis là, on est découragé de nous autres, on a l'expression qu'on est pas bon, c'est qu'on fait de bon nous autres, puis qu'on fait pas ça comme il faut, puis dans le fond, c'est juste que l'approche n'est pas adaptée pour ce qu'on veut réellement. C'est pour ça que c'est important de, quand tu commences une remise en forme d'un suivi, c'est d'être clair qu'est-ce que tu veux vraiment. Tu sais, prendre le temps c'est de fixer des objectifs, puis souvent, je passe comme 30 minutes, 40 minutes dans la fonte initiale pour dire, OK, tu veux un programme, tu veux prendre la masse musculaire, mais là, définis-moi pourquoi, comment tu vois ça dans les prochaines semaines, comment tu veux intégrer ça dans ton mode de vie. Tu sais, les gens, il faut qu'ils se posent plus la question, plus la question, puis il y a un moment d'introspection plus profonde que, ah, je vais au gym parce que je veux me mettre en jeu. Souvent, le taux de succès de ces gens-là, c'est pas très, il faut avoir l'exception à la règle, des pourcentages de probabilités font que… Ah, ben, ben, c'est ça. Ben, tu sais, on le voit aussi, moi, j'ai travaillé pendant une demi-année, pas si longtemps parce que j'ai fait un contrat après, mais dans un gym où est-ce que les abonnements sont vraiment ridiculement pas chers, puis quand tu t'abonnes, ben, les autres, ils donnaient automatiquement une rencontre avec un entraîneur pour essayer de voir, de faire une rencontre initialisée, faire un tour des objectifs, de tout ça. Puis, tu sais, ben, le but de ces rencontres-là, c'était que les entraîneurs puissent vendre de l'entraînement privé. Puis, je vais me dire, l'entraînement privé, c'est facile à vendre. Pourquoi? Parce que, moi, j'avais juste à prendre un client, regarder c'est quoi ses objectifs, puis je l'amenais, après avoir fait un ou deux tests d'évaluation, je faisais faire deux, trois exercices où est-ce que je le coachais à 100% chacune des répétitions qu'il faisait. Puis, tout de suite après, il était comme, ok, j'ai jamais fait un exercice de cette façon-là, je m'entraîne donc ben mal, je comprends pourquoi j'ai besoin d'un minimum d'encadrement. Tu sais, au moins, au début, parce que chaque personne a un apprentissage à faire en termes de comment bouger, de comment mettre la bonne intensité, de comment bien respirer, puis de comment rester attentif à comment est-ce qu'on se laisse aller facilement vers la facilité, puis le confort, puis qu'on ne choisit pas toujours les choses dont on a réellement besoin, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que, justement, c'est ça, l'emphase sur des bonnes rencontres initiales, puis une fixation d'objectifs qui va être spécifique, puis mesurable, puis réaliste pour la personne où est-ce qu'elle est, ben, c'est là où le fait de se faire suivre par un professionnel et c'est là où ça fait toute la différence. Ouais. Parce que, tu sais, en une rencontre, quand tu vois que tu fais une rencontre initiale sur l'immeuble, programme, la semaine d'après, là, tu l'as sur papier, mais sur ton téléphone, puis tu vois les exercices que tu as à faire, mais là, c'est une chose, mais là, c'est après ça, quand tu arrives, comme tu parlais, ta sélection des charges, ta technique d'entraînement, ton exécution de mouvement, plutôt que la technique d'entraînement, puis après ça, toute la façon qu'il se va bouger, la façon que tu vas prendre tes temps de repos, après ça, les tempos, tout ça. Il y a tellement de concepts, de concepts d'entraînement que, tu sais, nous, on est coach, on a étudié là-dedans pendant trois ans, trois ans et demi plus, on a fait des formations, puis on apprend tout le temps, puis on est tout le temps en train de se mettre en question. Fait que un client qui a aucune, en tout cas, pratiquement aucune connaissance du corps humain, en deux rencontres, est capable de se monter un programme qui va être 100% effectif pour lui. Tu sais, moi, je ne comprends ça. Ça prend du temps, c'est comme dans n'importe quoi. Tu ne peux pas dire OK, là, je vais faire le programme, puis tu sais, tu vas quand même avoir des bienfaits, parce que tu peux prendre quelqu'un de, bouge pas pantoute, commence à faire de la musculation, juste le fait d'intégrer ça dans sa routine, se lève, marche pour aller au gym, jase, marche pour prendre des temps de repos, puis bouge un peu, tu fais de l'activité physique quand même, tu as une dépense calorique qui s'ensuit, OK, tu vas quand même avoir une petite bête de poids, tout ça. Tu vas voir les gens faire ça, qu'il y a fait d'être assis sur leur souverain. Ça fait que ça, c'est non négociable, c'est juste que là, quand tu arrives, tu payes un programme, tu payes un suivi, il faut que tu en retire le maximum. Bien, bien, c'est ça, c'est qu'on le voit, tu sais, pour avoir passé tous les deux du temps dans les gyms en masse, bien, il y en a des clients, ça fait 10 ans qu'ils sont au gym, puis qu'ils prennent le programme mensuel, puis, il se passe, il fait 10 ans qu'il y en a de chez, c'est ça. C'est ça. Si on regardait les archives de leurs programmes, probablement qu'on verrait les mêmes charges sur les mêmes exercices. Ah, c'est ça. Toujours, tu sais, il y a l'aspect progression, de sortir de la zone de confort, tu sais, qui n'est pas un réflexe naturel d'un humain, tout ça. Ça fait que ça, c'est ce qui est intéressant, de trouver le bon professionnel qui va fitter aussi avec vos objectifs, puis tout ça. Puis moi, je vous dirais, ça, c'est quelque chose que je vais essayer de marteler avec les autres à travers le podcast souvent, c'est que, oubliez jamais que dans tous les métiers, les professionnels, il y en a tout un aide à la tête qui ont leur personnalité, qui ont leur technique, qui ont leur background, il y en a pas un de pareils, ils ont leur personnalité aussi. Comme vous autres, vous êtes tous différents d'un autre. Dites-vous tout le temps, là, que magasiner un professionnel, ça se magasine. C'est comme une paire de culottes. Quand vous allez chez Winners, ou chez JD+, ou chez Gap, ou peu importe, ou ce que vous achetez, chez Motshot, vous allez-tu toujours acheter la première paire de pantalons que vous essayez? Aucun autre. Des fois, ça en prend deux, trois. Des fois, cette journée-là, tu n'achètes pas, tu attends, tu reviens au même magasin, puis là, finalement, ça fait. Mais il faut persévérer là-dedans. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui n'est pas bon ou qui ne l'a pas partout avec toi et que ça ne prend pas que quelqu'un pour faire encore deux. Ah, oui. Les gens, souvent, vont rester sur une. C'est ça. Tu sais, oui, oui. Je me suis acheté des Sonos pour le gym. Avant Noël, je savais que c'était une bonne compagnie de faire de bons speakers pour des qualités-prices. C'est très, très versatile. Tout ça. Tout mon entourage va se tripler là-dessus. Moi, quand je l'ai acheté, j'ai pas mis un citron. Si tu te déconnectais de ça, c'est la... c'est mon produit de marre. Finalement, je suis allé retourner au magasin et tout, mais je ne suis pas resté là-dessus. Je savais que tout le monde me donnait des bons commentaires et je me disais, OK, je vais en acheter un autre. Même modèle, même setup. Là, tu vois, c'est comme ça. Il ne faut pas rester sur une mauvaise expérience. Il y a du monde que j'en ai rencontré des gens dans les dernières années et que ça a juste profité. puis ça fit avec un autre coach. Puis tant nous. C'est ça le but. La job d'un entraîneur, c'est pas de rivaliser avec l'autre coach ou de l'autre entraîneur ou de l'autre nutritionniste. C'est d'avoir le plus de clients possible parce qu'il y a tellement de personnes qui sont malades dans la société qui ont besoin de bouger qu'il n'y aura jamais assez de gym, qu'il n'y aura jamais assez de coach pour contrer ça. C'est ça. L'ennemi, moi, mon ennemi, c'est pas l'autre gym qui est allemand ou quoi que ce soit. Moi, mon ennemi, c'est Christy. La population, il faut qu'elle se prenne en main. Il y a trop d'obésité. Il y a trop de problèmes de santé. C'est assez dans la bague. C'est ça. La vie d'un entraîneur. Fait. Moi, c'est quelqu'un qui m'a rencontré que ça n'a pas cliqué pour raison ou non. Des fois, c'est tout le temps des faits de personnalité. Puis que, bang, elle est allée voir un autre coach. Bang. Là, ça a bien été. Puis ça fait 3 ans qu'elle suivait avec elle avec cette coach-là puis cette coach-là. Puis il y a des résultats comme jamais. Tant mieux. C'est ça que je veux. C'est juste que des fois, quand la personne, ça fait 5 entraîneurs qu'elle voit dans un an, on va dire là, c'est peut-être pas le problème de l'entraîneur. C'est peut-être toi qui n'est pas assez coachable. C'est l'idée de revenir à la base qui est un des objectifs spécifiques qui sont clairs, pas qu'ils changent tout le temps. Mais aussi d'avoir, tu sais, d'avoir une certaine introspection. Si tu essaies une paire de culottes puis elle ne fait pas, bien là, pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas? C'est-tu la taille est trop basse, les jambes sont trop longues, ou sont trop serrées les jambes mais la taille est trop grande. Finalement, c'est l'autre qui est, tu sais. C'est la même chose pour un type de coaching. Est-ce que c'est l'approche de l'entraîneur qui ne fait pas? Est-ce que c'est la méthode qu'il veut utiliser avec moi par rapport à ce que moi j'aime ou à l'objectif que je veux avoir? Parce que, tu sais, c'est vrai que, moi, je passais mon temps à référer des clients qui venaient me voir à d'autres personnes. Moi, quand j'avais quelqu'un qui venaient me voir pour me dire, hey, tu serais-tu capable de me préparer au grand défi Pierre-Laure? Je serais-tu capable? Oui, je serais capable. Je serais capable. Je vais-tu te faire le meilleur programme possible pour toi pour ce type de chose-là? Non, parce que ce n'est pas mon plus grand centre d'intérêt. Même chose pour les gens qui débutaient la course à pied, tout ça. Je référais toujours à d'autres personnes parce que je savais qu'ils étaient bons là-dedans. Moi, ce n'était pas mon père, tu sais. Il faut être capable de ne pas avoir cet orgueil professionnel-là parce que c'est comme dans la vente, tu sais. Si tu essaies de toujours fourrer des produits aux gens qui n'ont pas besoin, juste pour faire plus d'argent, c'est mon père, ils ne reviendront pas te voir. Mais à la fois, il y a un client qui vient te voir parce qu'il a besoin de quelque chose, que tu ne l'as pas et que tu lui dis où le trouver, il va faire comme « Ok, lui, il n'essaie pas juste d'en avoir après mon portefeuille, il veut vraiment m'aider quand je vais avoir besoin pour retourner moi. » Exact. Tout en revient, tout est dans tout. Oui, je suis convaincu que si les gens réfèreraient plus, les gens auraient plus de clients. Oui, c'est ça. C'est un peu comme ici, des fois, le centre-ville, il y a des gens qui ont peur de la convention entre les restaurants, les bars, ces choses-là. Quand tu dis qu'au contraire, plus il va y avoir de commerce intéressant dans le centre-ville, plus le monde, en général, va sortir pour aller là. Plus ils vont voir les autres affaires qui sont disponibles. Peut-être qu'une semaine, ils vont aller à une place, mais la semaine d'après, ils vont peut-être faire « Ah, en lieu de rester chez nous, j'ai vu telle belle place, on va aller à cette place-là. » Ça diversifie l'offre et les possibilités de service. C'est ça aussi que je veux faire avec le podcast. Justement, c'est faire le tour pour présenter plein de gens qui sont disponibles pour vous autres. Peut-être que vous allez faire un an avec Alex, peut-être qu'après, vous allez faire un an avec un autre opérateur physique qui est plus axé sur le bodybuilding, mettons que c'est votre objectif. Peut-être que vous allez faire un tour chez Emer Fitness pour faire du CrossFit. Peut-être que vous allez aller voir Valérie Moudreau, mettons, ou une autre qui est spécialisée beaucoup avec le yoga, des choses comme ça. Tu sais, c'est ça aussi. À travers tout ça, on n'est pas obligé de… Ce n'est pas parce qu'on choisit une approche à un moment qu'on est poigné avec eux autres pour tout le monde. Ça peut être une bonne approche pendant un temps, mais qu'après un certain temps, on veut voir autre chose, on essaie d'autre chose et on se promène là-dedans au dévolu, finalement. C'est la durée moyenne d'un client que tu vas avoir, c'est quoi, 3-4 ans. Après ça, tu sais, tu prends l'exemple de quelqu'un, une trentaine, pas encore d'enfant, comme une job un peu plus sérieuse et tout ça, puis comme il avance en âge rendu à 35, il est encore en suivi avec toi, mais là, hop, il rentre avec deux enfants à la maison. Après ça, comme hop, il pogne un poste, il gradue, une augmentation de… Une promotion à la job. Une promotion à la job et tout ça. À un moment donné, il fait comme, ok, les objectifs changent, le temps change, moins de temps pour aller voir un gauche et tout ça, fait, tu sais, c'est juste un prolongement de la vie, tu sais, finalement. C'est comme, c'est ça, c'est 3-4 ans en moyenne. Il va y avoir des exceptions du monde que tu regardais pendant 10 ans. Ce n'est pas la moyenne d'un étudiant que tu vas avoir, c'est 3-4 ans parce que les objectifs changent vraiment, ils découvrent un sport. L'entraînement, je m'entraîne un peu moins souvent, juste pour dire que je me maintiens, je garde une semaine de masse musulante, je entretiens ma force si on veut, puis après ça, bien, découvre, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est juste une cascade d'événements qui t'amène à découvrir d'autres sports, puis ça fait en sorte que les gens soient capables de bouger toute leur vie, tu sais. Fait que moi-même, je le vois, comme j'ai été beaucoup, j'ai joué au hockey toute ma jeunesse, j'ai découvert l'entraînement, j'ai poussé l'entraînement en mort, ce que je faisais, je m'entraînais 6-7 fois cette semaine, mais j'ai arrêté complètement de jouer au hockey. Là, je reviens à un stade où, surtout avec la vie de famille, tous les projets et tout, que l'entraînement, ça va toujours être 4 fois par semaine pour moi, mais là, je vais me réintégrer l'hockey dans ma vie. Puis, je découvre le vélo, j'ai d'autres activités qui font en sorte que ça fait la coupure, qu'au final, mon but, c'est obligé d'être en santé toute ma vie. Fait que c'est... Moi, je sais que si je suis comme trop extrême dans l'un, trop extrême dans l'autre, ça ne fait pas. Fait que la façon équilibrée pour progresser comme ça, puis me maintenir pendant les années, c'est toucher un peu à peu, puis ce qui me fait bien vivre aussi. Ouais, pas se... S'ennuyer. Ouais, c'est ça. De faire toujours la même chose. OK. Fait que, dans tout ça, qu'est-ce que tu dirais que ça a été quoi, toi personnellement, dans ton adoption de ses habitudes de goût, ou dans le maintien de tout ça, c'est quoi qui te trouve le plus challengeant, mettons? C'est quoi qui te donne le plus de misère pour garder ton mode de vie le plus sacoche possible, ou qui te demande le plus d'efforts, mettons, ou que tu n'es pas encore capable de faire? Ouais. Là, en ce moment, je te dirais qu'avec l'ouverture du gym, je savais que ça allait être la job, mais... C'est pas autant que ça, quand tu te dis tout le temps que ça allait être la job, finalement, c'est encore plus, c'est pas plus de l'heure que tu penses. Fait que là, le gros struggle que j'ai, ça va être comme... Il y a tout le temps quelque chose à faire, quand tu es à ton compte, puis que tu joues à l'entreprise, puis ça va être de juste apprendre à dire, OK, je me garde, je suis encore plus discipliné sur mon temps, puis de 5,5 à 6,5, ou de 10 à 1 an, c'est mon heure d'entraînement, puis c'est non négociable, peu importe combien de calls que j'ai à faire, c'est ça, ça va être vraiment de... La gestion du temps. La gestion du temps, de time block, plus mon entraînement, surtout avec... Là, tu as comme la vie de famille aussi, que... Bon, bien, ma blonde, je veux trouver du temps pour s'emprimer, puis ça, bien, je ne peux pas jouer trop tard, parce que là, je ne veux pas... Ma blonde, je vais avoir toute la routine avec ma petite, puis je veux voir ma petite aussi avant de me coucher. C'est un gros, grosse claque dans la face que j'ai que... Avant que j'aie un enfant, bien là, je pouvais arriver, mettons, je ne voyais pas ma blonde, tu sais, la journée, puis là, on passait la soirée ensemble, on allait, mettons, de 7 heures jusqu'à 10 heures le soir, qu'on pourrait changer, puis tout ça. Mais là, quand j'arrive à 7 heures, ma fille est couchée, donc je ne la vois pas jusqu'au lendemain. Donc là, c'est tout d'aller là. Planifier mon horaire pour apprendre à... garder du temps un peu plus pour moi, déléguer des clients à mon entraîneur, mais garder, structurer plus mon entraînement, mon horaire pour... Garder du temps aussi. Garder du temps aussi. Garder du temps aussi, puis pour m'entraîner, parce que moi, quand je ne m'entraîne pas, je mange bien pareil tout le temps, mais je vais manger plus de portions. Je ne verrai pas vraiment, tu sais, je suis un gars qui a des légumes, je suis capable de skipper facilement. Là, je sais que quand je m'entraîne, je suis plus sur la gauche, je suis dans ma bouche, je suis plus sur la gauche, je suis dans mes supplements, je suis dans mon sommeil, je suis dans mon... je suis dans toutes tes... Je l'ai vu dans les deux derniers mois, quand les gyms ont fermé le 20 décembre 2021, j'ai comme été deux mois en m'entraînant à la maison, parce que les gyms ont réouvert le 14 février à la Saint-Valentin, puis moi, j'ai recommencé à être ici en présentiel à partir du 1er mars, c'était comme la semaine dernière. J'ai vraiment été un deux mois à m'entraîner à la maison, puis à m'entraîner à la maison, tu sais, parce que je n'avais pas accès au gym. J'étais démotivé à juste faire des exercices avec des dumbbells, là, j'étais comme au bout du boulot. Puis là, depuis que je réintègre l'entraînement, depuis deux semaines, que là, je fais plus de buscu, je fais plus mon entraînement dans ma zone de confort, bien là, quand j'arrive pour parler d'entraînement avec des clients, je suis meilleur, je pense plus à... Quand j'ai créé des trainings sur mon application, les liens viennent plus facilement, je suis plus passionné d'entraînement quand là, moi, je m'entraîne. C'est vraiment de rameter ça. Le struggle, c'est vrai, c'est plus la gestion du vent. Tu me sens entraîné, c'est parti, c'est un job facile. Tout m'a déduit, ton temps d'entraînement. C'est souvent la réponse qu'on a aussi. Pourquoi les gens mettent pas en place ce qu'il faut pour faire des simples habitudes de vie? Que ce soit la gestion de l'alimentation, du stress, tout ça, le temps, c'est souvent le nerf de la guerre. Et puis, c'est là où j'ai vraiment une bonne gestion. Autant des choses qu'on doit faire, qu'il y a des choses qu'on veut faire ou qu'on aurait besoin de faire, qui nous font du bien. Il faut faire de la place pour toi. Parce que c'est vrai qu'aussitôt que t'as plus que toi à gérer, ou toi puis ta blonde, ton conjoint ou ta conjointe, tout peu importe. Quand il y a des enfants qui rentrent là-dedans, ben... C'est pas un exclu, par exemple. Non, non, non. C'est juste que c'est là que tu te rends compte que t'as pas le choix de planifier. Parce que sinon, il n'y a jamais rien qui dure le temps que tu veux que ça dure. Ça dépend tout le temps. Là, tu fais comme une bande, ben... Tu sais, c'est de voir, c'est comme dire, OK, aujourd'hui, j'ai pas le temps de m'entraîner, mais je suis allé faire une marche, qui rien m'a bougé par la main. Au final, dans tout ce qu'on parle depuis tantôt, c'est pas... Moi, je suis vraiment poussé plus dans une spécialisation de tout ça, mais, tu sais, au final, si on veut que le monde soit juste incendie, on veut que la meilleure population, c'est juste de bouger. C'est pas très compliqué. Non, ben, c'est ça. Puis, tu sais, on aura tout autre volet pour discuter de ça, ou est-ce que, justement, comment ne pas négliger les activités de plus... faible intensité aussi, tout au long de la journée, qui peuvent faire la différence, tu sais. On préfère une partie 2, tu sais. Ah ouais? Parce que ça, on pourrait en parler, comme, pendant 1 heure, on va dire, l'entraînement, l'activité physique, c'est l'art, c'est... Si on pourrait mettre l'activité physique dans une capsule, ça serait le plus puissant dans toutes les revenus du soutien. Exactement. mais c'est une affaire qui a des saines habitudes de vie, ce qui est beau avec ça, l'entraînement et tout, c'est que, ça prend du temps puis tu peux pas l'acheter. Ben, tu peux l'acheter, dans le sens que tu peux l'acheter, tu peux l'acheter un coach, un programme avec un coach, etc. Mais, tu peux pas l'acheter, pour aller plus vite, tu peux pas... tu peux pas tricher, tu sais. Ah non! Non, pis c'est... Oui. Ben, c'est ça la beauté de la chose aussi. Ben, c'est là aussi où il faut justement trouver notre façon, nous autres, d'aimer le processus. C'est ça. Pis de pas juste être orienté vers le résultat, parce que, autrement, c'est là aussi que ça peut être découvert. C'est ça. Il faut avoir du plaisir à le faire, parce que, tu sais, dans le fond, la chine que tu veux ou la performance que tu veux, c'est pas... c'est pas le résultat d'une affaire. comment je pourrais dire ça? comment je pourrais dire ça? C'est le résultat d'un mode de vie. Ce mode de vie-là, c'est pas un mois dans l'année, c'est pas une journée dans la semaine, c'est tous les jours, de façon continue, toute telle, tu sais. C'est ça. Fait que... Ouais. C'est ça de répondre à cette question-là. Moi, je le pose tout le temps. Dans la situation que tu fais en ce moment, tu vois-tu, tu sais, autant l'alimentation que la routine de bouchée pis ton niveau d'activité physique abnormale, tu vois-tu faire ça encore cinquante ans, dix ans, quinze, vingt ans, en sachant qu'on évolue tout pour quelque chose. Si la personne dit non, c'est trop intense, c'est trop rigoureux, c'est too much pour moi à ce moment, ben, ajuste ça de suite, parce que, tôt ou tard, ça va frapper dans la face, pis tu vas juste pas capable de rester sur la track. c'est toujours de constamment révaluer ses besoins, révaluer ses objectifs, pis toujours avoir de l'introspection et ajuster. Ça va bien voir la meilleure planification d'entraînement, ça va paraître en deux, il y a bien sûr mieux, mais les vêtements, l'impondérance, c'est ça. Autant tout le monde est touché par ça, autant positif que négatif. de l'introspection. Puis, mettons, comme du côté de l'aspect kin ou préparateur physique, y a-t-il quelque chose, mettons, que tu penses que, comme kin ou préparateur, que tu pourrais faire plus ou que tu pourrais faire de plus que ce que tu fais actuellement, mettons, que tous les gens qui n'ont même pas ce que tu as, on va dire, que tous les kin, les préparateurs physiques, pourraient faire plus ou pourraient faire de plus pour aider à responsabiliser les gens dans l'enfer. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que c'est une longue question qui pourrait me prendre. Qui pourrait me prendre, en fait, on pourrait garder ces questions-là pour faire une partie 2 parce que, comment est-ce que c'est ça le podcast, là, petit peu, comme, il y a tellement d'affaires qu'on peut faire de plus, tu sais, on pourrait passer par la, des capsules sur les réseaux sociaux, de faire des conférences, de faire, essayer de toucher le plus de gens possible. Avoir plus de présents, en fond, en général, tu veux reconnaître plus de... Oui, c'est ça, exact, parce qu'on touche, c'est ça des fois, il y a tellement de personnes qui ont besoin d'avoir des conseils, d'avoir de la motivation, d'avoir de... Ça fait que, c'est, c'est garder, mettons, mes clients, les clientèles assidus, motivés, répondre à leurs questions et vraiment, être là pour eux. Et en même temps, c'est pour ça que je veux avoir des gens dans mon équipe, pour essayer encore plus d'aider les gens qui soient capables d'éviter dans notre vision. Si, mettons, tu avais une proposition à faire à nos élus, dans le gouvernement, une chose, même, qui pourrait être mise en place, tu penses, qui faciliterait l'accès aux ressources de suivi, comme toi, mettons, pour M. et Mme Tout-le-Monde? Non, ça peut être, oui, c'est ça. Il y a plein de façons, tu sais, je voyais des fois des employés, des employeurs qui payaient les heures de gym à l'heure, leurs employés. Fait que quelqu'un, mettons, qui disait que, OK, toi, tu vas aller t'entraîner 5 heures par semaine le soir, et en sortant du travail, on te rajoute un moment et c'est pas vrai. OK. Donc, il y a, il payait en salaire? Il payait en salaire et en fin 40? 40 heures semaine, il prend 5 heures de sa semaine pour aller s'entraîner en dessous de sa santé, il payait 45 heures. 45 heures. 45 heures. 45 heures. Non, mais tu sais, tu sais, tu sais, le taux horaire. Ça, c'est cool, tu sais, d'amener un peu plus les employés à bouger avec des avantages plus monétaires. C'est pour ça que l'inflation, aujourd'hui. Après ça, ça peut être juste de, tu sais, bon, des fois, les compagnies d'assurance, il n'y a presque pas de compagnies d'assurance qui rembourse les frais par rapport à les frais chiropratiques et tout ça. C'est juste qu'à un moment, c'est d'arrêter de dire les gens vont comme aller en chiro parce qu'ils ont des douleurs, mais quand c'est plus la prévention de santé, on ne voit pas l'intérêt. Là, c'est rendu plus avec la compagnie d'assurance, c'est comme plus compliqué, mais une fois, moi, ça me rend, ça va être quasiment hors de moi, quelqu'un qui vient de moi, payer un suivi annuel avec moi. Il n'y a même pas rien qui n'en retire à rien. C'est deux excellentes suggestions. Là, on a une implication possible du patronat, puis on le sait que ça se fait déjà dans certaines compagnies où est-ce qu'ils monétisent le temps que les gens prennent soin de leur santé. Puis, les compagnies d'assurance qui pourraient être un droit de premier plan qui pourraient être impliquées davantage. Ça fait que ça, je vous invite sur ces points-là à discuter avec nous autres en commentaire. Écrivez-moi. Ah oui! Je dis ça parce que là, on s'est laissé aller un peu. Je n'ai pas géré notre temps. On a passé plus de temps. Il nous a manqué un peu de temps pour ce qu'on voulait faire de plus, mais je vous invite à échanger avec nous autres. Ne gênez-vous pas. Écrivez-moi sur ma page Simon Bernard qui est médiologue, sur Facebook, via la chaîne YouTube. D'ailleurs, le podcast va être publié via Anchor sur des plateformes audio comme Spotify, Balados pour Apple. Ça va être aussi sur YouTube. Puis, partagez à travers les médias sociaux. Fait que ne gênez-vous pas pour aller liker tout ça, partager tout ça. Puis, surtout, interagir avec nous autres dans la discussion pour nous amener vos idées. Si vous avez des suggestions de professionnels d'éducation de la santé du mieux-être que vous aimeriez voir vos podcasts, écrivez-moi aussi pour me le dire. dans les commentaires, vous allez voir tous les liens pour le podcast d'Alexandre. Vous allez voir aussi pour son site web. On va prendre contact avec lui si jamais ça vous intéresse de venir voir les installations du centre. Le centre NGV qui va ouvrir? L'ouverture officielle, c'est le 2 mai 2022. 2 mai 2022. Quelques semaines. Fait que, merci beaucoup, Alexandre, pour la présence au podcast. On rechose des vieilles pantas. Comment c'est ça en repos? On a manqué un peu de temps, mais on aurait pu décoller vers l'arrivée aux autres. Ah, c'est sûr. Quand on parle de ça, c'est pas trop long qu'on s'en parle. C'est le plaisir de faire une partie 2 si jamais tu veux qu'on... Tu comptais la barre sur cette partie-là. Sur, justement, comment est-ce qu'on pourrait amener des changements dans la société. Je pense qu'il y a plein de trucs, selon moi, qu'on pourrait faire qui ne serait pas très bon. Super. Fait que, c'était Simon Bernard et Alexandre Gagnon, pour le podcast Comment ça pourrait être mieux. On se revoit bientôt. Salut. Bye.